Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue et applications ça faisait longtemps que j'en avais pas fait mais là comment vous dire que voilà c'est un fond de teint que j'attends d'acheter depuis presque un an je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes mais en même temps on en parle pas énormément et puis j'ai laissé courir mais j'y pense j'y pense tout le temps j'ai laissé courir parce qu'il est que sur net à porter que sur net à porter un moment les frais de port il y avait que 25 euros et pas d'autre option maintenant il y a une option à 7 euros je vous en parle après et en fait donc ce fond de teint c'est le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury alors déjà Charlotte Tilbury c'est une marque qui me voilà j'ai rien de cette marque jusque là mais tout j'ai tout j'ai envie de tout voilà j'ai envie de tout acheter j'ai voilà quand je suis allée aux Etats-Unis évidemment elle est distribuée là-bas donc je suis allée voir dans un Nordstrom je crois je crois et il y avait plein de belles choses et tout je voulais acheter plein de trucs mais la seule chose que je voulais c'était ce fond de teint et quand j'ai demandé à la demoiselle si elle avait ce fond de teint elle m'a dit ah bah non c'est que pour l'Europe j'étais sur le cul genre attendez je viens jusqu'à Los Angeles et en fait il y est même pas quoi bref donc c'était que pour l'Europe donc il est disponible en Angleterre pas chez nous parce que nous on n'a pas Charlotte Tilbury et sur net à porter il est pas extrêmement cher pour un produit de cette gamme et de cette marque surtout parce que Charlotte Tilbury c'est quand même une marque assez onéreuse mais il coûte 40 euros et il y a 30 millilitres donc il coûte moins cher que les font de teint Dior Saint Laurent Chanel et pourtant il est même encore un peu plus professionnel puisque Charlotte Tilbury c'est une grande maquilleuse etc donc je trouve pas si cher que ça sauf que sur net à porter vous aurez jamais de réduction donc voilà on sera toujours à ce prix là pour ma part j'ai atteint 3 faire qui est parfaite comme vous pouvez voir j'ai eu peur qu'elles soient un peu foncées au début mais en fait non je l'ai porté deux trois jours mais j'avais trop hâte de vous faire la revue mais je l'ai porté deux trois jours il tient très bien c'est un fond de teint full coverage qui est vraiment qui a vraiment une super couvrance là j'ai que lui j'ai pas de poudre j'ai pas d'anti cernes j'ai pas de blush j'ai pas de bronzer j'ai rien j'ai lui et j'ai maquillé mes yeux après vous avoir fait l'application et ma bouche mais c'est tout j'ai rien d'autre il contient plein de trucs il contient de l'acide hyaluronique je crois avoir entendu qu'il contient un extrait d'un champignon qui resserre les pores mais je suis plus sûre je vous remettrai dans l'article sur le blog je vais faire des recherches il contient il contient vraiment plein de choses ce fond de teint est super je vais vous montrer une un petit peu pour que vous puissiez comprendre si vous avez vu ma revue l'application du Marc Jacobs déjà c'est un flacon pompe il est trop chou rose là rose doré il fait alors encore une fois il fait encore maquillage à l'ancienne de ma grand-mère je trouve elle il maquillage un peu comme ça ma grand-mère j'ai un problème avec ça je sais je sais mais il fait maquillage de ma grand-mère et j'adore je le trouve trop chou donc la matière est comme ceci elle elle fait assez épaisse et quand je l'ai mis sur ma main j'ai dit purée c'est le remarquable parce que vraiment c'est ça regardez elle est dense elle coule pas du tout très crémeuse etc et en fait une fois qu'on l'applique ça s'étire ça s'étire ça s'étire mais beaucoup plus facilement que le Marc Jacobs et ça devient et c'est très couvrant mais c'est beaucoup plus facile à appliquer que le Marc Jacobs et déjà on peut l'appliquer au doigt là je vous ai fait comme d'habitude un côté au pinceau un côté au doigt il a elle a ce fond de teint là de charlotte tilbury il n'a pas le côté je vais me louper du Marc Jacobs parce que le Marc Jacobs bon maintenant je le mets souvent et avec le gros pinceau ça va mais il y a toujours toujours un petit peu cette petite appréhension que j'en avoir mis une goutte de trop qui fasse un peu trop qui soit trop plâtre etc lui non lui il est lumineux il est frais il est il est full coverage et tout vous voyez mais il est pas il est quand même lumineux et quand même pas glowy non plus mais vraiment joli donc charlotte tilbury elle le recommande aux peaux acnéiques aux peaux qui ont beaucoup anciennes acnéiques qui ont encore des cicatrices etc aux peaux qui ont beaucoup de rougeurs de la rosacée par exemple ou pas forcément mais qui ont beaucoup de rougeurs voilà donc moi j'étais parfaitement dans la cible en ce moment surtout en ce moment quand même des petits boutons qui sont revenus voilà et il me reste des cicatrices et effectivement c'est vrai que bon on voit pas grand chose quoi depuis enfin avec lui on voit presque rien vous avez un spf de 15 dedans donc ça c'est vraiment pas mal et voilà la boîte est trop mignonne aussi une peau sans imperfections au port invisible et d'apparence jeune tous les jours pas abusé charlotte non plus mais c'est vrai qu'il est très bien son fond de teint je dois dire donc elle elle dit de l'appliquer avec le pinceau à fond de teint donc c'est un pinceau langue de chat je crois donc voilà et de terminer par une poudre parce que oui il faut quand même une poudre il y a aussi de la vitamine c dedans et de l'acide hyaluronique ça c'est très 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 bien pour moi parce que au moins l'acide hyaluronique il hydrate quand même un petit peu et la vitamine c je moi ça me fait pas grand chose mais l'acide hyaluronique je sais quand je mets l'épithélère etc et tout que c'est bien que ça me réussit bien donc même s'il y en a qu'un petit peu et c'est pas ça qui a un effet c'est pas ça qui va me repulper la peau de malade c'est pas dans un fond de teint mais c'est pas plus mal qu'il en contienne après je vous ai toujours dit moi les fonds de teint qui font soin voilà je me dirais jamais qu'en mettant ça tous les matins j'aurais pas de ride déjà avec une crème j'y crois pas mais voilà mais en mettant ça tous les matins j'aurais pas de ride ou plus d'imperfection ou des pores resserrés en vrai c'est à dire que je sais que c'est du maquillage ça va cacher ça va aider après qu'ils contiennent de l'acide hyaluronique même si je pense pas que ça va me faire un effet je pense que c'est mieux pour ma peau qui en contienne voilà je sais pas si bref je vous laissez l'application et on se retrouve juste après donc j'ai pris une pompe de produits à peu près je trouve que ça en délivre un petit peu beaucoup je sais pas si je vais me servir de tout ça et je vais faire donc un premier côté qui est celui ci qui a le moins de marque au doigt et l'autre au pinceau donc je le chauffe un petit peu voilà et après comme d'habitude je viens l'étaler alors il sèche un petit peu vite donc je préfère quand même y aller relativement bah vite aussi pour éviter de me retrouver avec des marques c'est mieux par contre comme je vous disais par exemple ça je peux pas le faire avec le Marc Jacobs lui je le trouve quand même beaucoup plus fin et léger que le Marc Jacobs malgré que à la base quand vous voyez la texture qui sort de la pompe c'est le même genre donc voilà pour le côté au doigt c'est fait donc la différence on va pas dire qu'elle se voit pas se voit vraiment je vais faire le côté au pinceau avec comme d'habitude mon 45 de sephora là donc moi j'ai toujours celui qui s'appelle mineral powder mais il est maintenant il s'appelle multi texture ou je sais pas quoi et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur le site de sephora qui était sorti en mini donc ça peut être super pratique pour emmener en voyage etc et puis il est moins cher il a 12 euros je crois comme ça donc j'ai vu ça pour moi c'est leur meilleur pinceau à fond de teint je veux dire c'est même un des meilleurs que j'ai il n'y a pas mieux mais du coup des artistes c'est pas pareil c'est une autre forme mais dans les pinceaux qui auront comme ça c'est vraiment un des meilleurs que j'ai donc voilà pour le côté au pinceau je trouve pas qu'il y ait une énorme différence c'est un des rares fonds de teint je vais un tout petit peu camoufler ces rougeurs là avec encore un petit peu voilà limite je préfère même l'application au doigt ce qui est rare c'est rare en fait quand j'ai besoin de couvrance quand j'ai pas besoin de couvrance par exemple en japonais etc j'adore le mettre au doigt en deux secondes je trouve ça génial de pouvoir le mettre hyper rapidement et tout quand quand j'ai besoin de couvrance quand j'ai des boutons une peau pas génial comme en ce moment etc d'habitude je préfère quand même le pinceau parce que je trouve que ça apporte plus de couvrance etc que là bah en fait je trouve que c'est pareil voire même encore un petit peu mieux au doigt j'adore je pense que beauty blender c'est pas mal aussi mais voilà en deux minutes c'est fait c'est complètement couvert les cernes aussi comme vous pouvez voir là toutes les rougeurs que j'avais sont camouflées ici là j'ai un bouton qui est quand même un petit peu conséquent donc lui il faudra du correcteur mais voilà sinon c'est fait c'est voilà en deux secondes donc ce petit truc est génial je sais pourquoi je l'ai attendu autant de temps et pourquoi oui j'ai craqué littéralement parce que il vaut largement le coup et largement son prix aussi parce qu'il n'est pas extrêmement cher surtout pour du charlotte tilbury voilà donc voilà comme vous l'avez vu rien à voir avec le marc jacobs je vous invite à revoir la revue si vous voulez la voir j'adore toujours autant le marc jacobs le remarquable mais voilà c'est quand même lui est quand même plus facile pour je dirais pas le même résultat parce que le marc jacobs est encore plus photoshopant donc il ya des fois où je vais préférer le marc jacobs mais pour un résultat similaire je sais pas trop je vous ai tout dit je pense oui le packaging est beau il contient des trucs il est pas très cher enfin pas très cher quand je dis ça il est pas non il est pas il est beaucoup moins cher qu'il est 15 euros il coûte 15 euros de moins que le marc jacobs oui n'est apporté alors donc avant ils n'avaient qu'une qu'une qu'un truc de livraison par transporteur à 25 euros ils en ont rajouté une autre à 7 euros qui est aussi par transporteur mais soit disant vous êtes livrant 5 à 7 jours sauf que pour les parisiennes alors les autres je voilà peut-être que vous l'auriez eu deux trois jours après mais pour moi ça a été relativement rapide déjà j'ai commandé le matin donc ils l'ont envoyé le jour même et j'ai reçu le surlendemain parce que comme je suis à paris bah c'était dhl je crois et j'ai eu je l'ai eu tout de suite en fait donc j'ai payé j'ai payé vachement moins cher qu'avant et j'ai reçu plus vite voire aussi vite qu'avant donc voilà c'est intéressant et non ça c'est super bien parce que vous n'êtes apporté ça se passe toujours bien sauf que le problème c'est que c'est assez assez cher et mais par contre ils ont des marques qu'on trouve pas ailleurs ils ont donc Charlotte Tilbury ils ont Hourglass ils ont Anastasia Beverly Hills mais pour l'instant je crois que c'est que les sourcils et produits par contre ils ont les highlighters les quad highlighters et tout Anastasia ils ont du Nars ils ont du Louboutin aussi les rouges à lèvres et tout donc ils ont plein de trucs hein ils abusent pas c'est les vrais prix mais c'est toujours des marques un petit peu haut de gamme voilà ils ont plein de trucs que j'ai testé qu'on va pas ailleurs et tout donc voilà j'espère que cette revue application vous a plu si vous l'avez testé ou qui vous fait envie dites le moi et si vous avez testé des pro parce que alors je veux plein de choses chez Charlotte Tilbury donc là je voudrais le duo bronzer highlighter là qui est super connu il y a ces nouveaux rouges à lèvres qui sont trop beaux il y a plein de trucs si vous avez testé des trucs de chez Charlotte Tilbury et qu'il y a des trucs qui valent vraiment le coup qu'il faut que je teste avant tous les autres etc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que voilà je j'avais pas encore de trucs elle me tentait mais alors maintenant que j'ai un truc déjà j'avais swatché plein de trucs aux Etats-Unis mais j'avais rien à mener bref j'arrête parce que là Charlotte Tilbury je connais presque rien de la marque mais je connais tout j'ai tout regardé j'ai tout lu et tout et genre je crois que je vais aller à on doit aller à Londres avec Mickaël le pauvre je pense qu'il va mourir c'est à dire que les Etats-Unis il a cru que c'était qu'il y avait que les Etats-Unis qui me mettaient dans ces tas là mais je crois qu'il se rend pas compte de ce que Londres peut engendrer chez moi voilà donc sur ce je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo